Salut à tous, c'est Axel. Aujourd'hui, je suis chargé à bloc avec mon Grax 3 pour prendre la direction de la reconnaissance du 555 qui partira, le drapeau le monte là-haut, depuis la station de Valberghe en septembre. Du coup, je vous propose de découvrir ce parcours ensemble comme j'ai pour coutume de le faire sur la chaîne pour celles et ceux qui me suivent. Je vous présenterai également le détail de ma machine après la reconnaissance et non pas avant pour voir si les choix que j'ai fait sont opportuns pour ce parcours de 500 km. Je rappelle le principe du 555 by Kingman, 500 bornes qu'il faut effectuer en moins de 55 heures avec une alternance asphalte et gravel, 80% grosso modo d'asphalte, 20% de pistes au cœur de territoire. Donc là, je vous propose de faire le tour des Alpes-Maritimes avec mon camp de base et bien sûr les plus belles pistes du département. J'espère qu'ils vous donneront envie soit de vous inscrire, soit potentiellement de vous élancer sur ces pistes avec votre gravel, c'est le but. Je remercie d'ailleurs la communauté, en particulier Raphaël, voici, qui m'a pas mal aidé à constituer cette trace. Je pars en tout cas depuis Valberghe, il est 11h, donc pas tout à fait exactement au départ du 555, mais quasiment. L'objectif, c'est de le faire en deux jours et demi, trois jours, je vais boire en fonction du climat, parce qu'il fait très très chaud. Voilà, je vais vous partager en tout cas la beauté de cette trace, les défis, les cols, les points emblématiques, de manière à ce que vous puissiez vous élancer dessus et à potentiellement explorer les Alpes-Maritimes avec votre gravel. Allez, c'est parti, départ de Valberghe. Clin d'œil au BikingMan France, puisque le début du parcours, on prend la direction du col de la Couillolle pour rejoindre une piste. C'est tellement agréable avec la température. Dès le départ, il va falloir gérer. Il y a une trentaine d'ascensions à peu près sur le parcours, ce qui en fait 10 par jour, si vous souhaitez le sortir en 50h, 55h, dans le temps limite. Une bonne vingtaine, dès la première journée, si vous souhaitez faire du non-stop. En tout cas, il va y avoir plein de surprises, plein de joyaux des Alpes-Maritimes, que ce soit en asphalte, comme l'alcool de la Couillolle, ou sur de la piste. Ça va être l'occasion de découvrir, pas le plus beau, mais un mix en tout cas de ce qu'il y a de plus beau sur les Alpes-Maritimes. En tout cas, ça fait longtemps que je n'avais pas chargé le vélo. Gravel. Fait attention à la puissance, parce que le vélo est plus lourd. Pour l'apéro, juste après la sortie de Valbergue, la Couillolle, les amis. 1678 mètres, un bijou. Par contre, on ne le fait pas depuis tout en bas, donc ça va. Devant, beau tronçon de piste. À un moment donné, ça va bientôt redescendre, puisque l'objectif, c'est bien sûr de vous amener à la mer, pour ensuite vous rendre dans les montagnes. Un petit montagne-émar, comme on aime bien les préparer. La baisse de la tavanière, il n'y a pas un chat. Et à cette altitude, il fait super bon. Mais bon, ça fait du bien de retrouver l'asphalte. Cette petite spéciale, magique. Celle-ci, je ne la connaissais pas. Pour ça, ça vaut le coup de partir de Valbergue. Pour aller découvrir cette piste, qui est assez loin dans le département pour arriver à la récupérer par le bord de mer. Col de la Cine, celui-là, je ne le connaissais pas. 1428 mètres. Dieu que c'est beau, les amis. On plonge direct dans les Alpes. Extraordinaire, ce paysage. Il n'y a personne. Petit arrêt sur le murage dans la descente du col de la Cine, parce qu'elle est assez dangereuse, donc je ne peux pas filmer dans la descente. Voilà les Alpes-Maritimes, village perché, piste de dingue, et les Alpes derrière, avec pas un chat. La mer n'est pas très loin derrière tout ça, mais là, vous êtes tranquille. En direction du village de Marie. La chaleur, on fait mal. C'est 40 et 45. L'organisme prend cher, du coup, il faut vraiment relâcher un peu la puissance. Aller tout doucement, pour ne pas qu'on se met trop de fluide, pour ne pas s'envoyer en l'air. Là, il y a une belle ascension de 17 km. Un petit col de Turigny. Rien que ça. Mais bon, il faut bien remonter après 50 km de descente, quasiment. Piste de la Clamia. Pas cadeau, les amis. Pas cadeau. Surtout qu'il fait 40, là. Ça sera plus facile en septembre. J'ai croisé zéro voiture. On est arrivé à la Colmiane. Mais pas cadeau. Waouh ! Waouh ! C'est costaud par la route. C'est costaud par la piste. 1750 mètres de dé plus. 58 bornes à peine. Bienvenue sur le 555 des Alpes-Maritimes. Ravis tôt à la Colmiane. Obligatoire. J'ai plus d'eau. Je commence à avoir faim. J'ai croisé à 3 chevaux. Ça y est, les amis, ravitaillés. Bidon plein. Un bon sandwich. Il y a que sur la suite du programme. En descendant de la Colmiane et du célèbre Col de Saint-Martin. Ça marche bien. Après Saint-Martin-Vésubie, une belle descente du Col de Saint-Martin. Ça y est, on est tout seul. Sur ce magique réseau secondaire français. Je vous avoue qu'être ombragé et protégé par les arbres, il est bienvenu. Car là, il est très très chaud. C'est la Vésubie en bas. Et c'est la forêt de Vésubie dans laquelle je suis. En direction des granges de la Brasque. Sur une piste splendide, mais alors, pas cadeau. Avec bonne qualité, mais les pourcentages sont toujours proches de 8, 9, voire 10. Bref. On est à peu maritimes, hein ? On va aller chercher ces villages perchés et pas de secret, les amis. La Providence, toujours à voir. ceci. Chao. La montée vers les granges de la Brasque. On m'a déculotté. Waouh. C'est splendide, mais il faudra aller la chercher. Allez, après, il y a une descente fabuleuse sur Utel. Ça y est, il y a une source à 500 mètres. J'ai croisé un chasseur super sympa qui est venu en 4x4 et qui m'a encouragé qui habite dans les granges de la Brasque. Regardez ça. C'est ça, le gravel, connecté des endroits pareils. Génial. Dur, mais alors, qu'est-ce que c'est beau. Comment écaille ! Allez, direction Utel. Je ne sais pas si les restos seront ouverts quand j'arriverai. Pas de restos, pas de habitos. Ça va être chaud. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais dormir ce soir. La magie de l'aventure. Couché de soleil sur la tour sur Tinet. Le village avant Utel. J'espère qu'il y aura quelque chose d'ouvert parce que je commence à avoir une fin de loup. Extraordinaire cette boucle. Très, 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 très dure. Mais alors, les points d'intérêt et les accès sont juste superbes. Et seul le gravel permet de faire ça parce que là, pour connecter tous ces villages, impossible de passer avec un vélo de route. Avant Utel, il y a quelques bosses, les gars. Je crois que je vais être obligé de griller un de mes enquêtes de survie. Là, je suis carbone. Il faut que je marche. Il reste soit Utel qui risait de fermer. ça y est, voici le tunnel qui mène à Utel puis Saint-Jean-la-Rivière. Heureusement que j'avais mon enquête de survie. Ça m'a reboosté, m'a donné une énergie suffisante pour pouvoir terminer ce petit pétard. 3003 déjà, 3004 de D+. Belle journée ! J'ai trouvé un petit coin pour la nuit. J'en ai pris tout de mal, les amis. C'est le début du jour 2. Ce que je ne pouvais pas dire hier, c'est que j'ai été accueilli par un couple charmant qui m'a laissé dormir à l'intérieur pour ne pas avoir froid. Heureusement, j'avais pris mon matelas avec mon sac à viande, mon petit drap de soie et je passais une nuit assez courte parce qu'on a parlé voyage. Ça me rappelle la belle évasion avec Cédric avec l'hospitalité à la française. Allez, c'est parti. On va descendre du tel pour une journée encore pleine de surprises. À l'approche de la piste du génie. Celle-là, elle fait très mal. Elle est belle mais pas cadeau. Pour rejoindre Kauras. L'embranchement est juste avant le village de Duranus. Comme vous pouvez le voir, ça grimpe encore. départ de la piste du génie n'est pas cadeau mais c'est très très beau. D'une chale. Ils vont voir les bombes rachées. C'est impacté de la piste Voici le sommet de la piste du génie après 1h40. Elle est belle celle-là. Direction Coraz, après si vous voulez vous en rajouter un peu, par là ça mène à la chapelle Saint-Michel qui est tout en haut, mais je suis sympa, je ne vous le mets pas au programme. L'ascension du col de Nice, entre Comte et l'Escarène, après une belle descente depuis Coraz, l'asphalte ne dure pas assez longtemps, tellement l'épice consomme, il est temps bientôt de rallitailler, 2h15, j'ai rien mangé depuis ce matin, et la chaleur arrive, va faire très chaud encore aujourd'hui, en théorie vous devriez passer de nuit ici, donc beaucoup plus frais pour aller attaquer après le mythe, le col de brosse. Le col de brosse devant, 35 degrés, col de brosse, pas un endroit pour fabriquer. Et oui, le voici, col de brosse. Vous pouvez même regonfler vos pneus si vous voulez, ou réparer votre vélo, regardez ça ! Dédicace à René Vieuteau, maillot jaune. Enchaînement du col de brosse par la piste des branquettes, le col du Farier. Village de Pey, direction la Turbie. Heureusement il y a un peu de vent, et la Turbie potentiellement en ravito, recharge des bidons, et peut-être plus, on verra. Mishek, café, et après, et après, Valfort de la Reverse est fermé. Donc ça va être le gros pétard qui va permettre de rejoindre Aspromont. Ça s'affroidit, il ne fait que 40. Bref, il faut bien s'hydrater sinon... Bon, le parc de la Grande Corniche est enfermé à cause de la canicule. Je m'offre une belle vue sur la mer Méditerranée, et également un petit col d'aise pour la route et par l'asphalte. Bon, et bien après ce petit col d'aise des familles, comme on dit, direction la Mont-Aurélienne. Celle-là, elle n'est pas longue, mais elle est très très belle. Normalement, vous la passerez de nuit, ça dépend de votre passage, mais elle est magnifique celle-là. Direction le Mont-Gros. Après le col d'aise, il y a une belle descente qui est bienvenue sur la Trinité, après une belle phase de récup sur Asphal pour rejoindre Cantaron pour la prochaine belle surprise. Attention, ça c'est une sacrée cacahuète, bien récupérée ici. Sinon, la cacahuète, elle fait très mal. Bon, après l'entracte, après le drape, piste de Zurich, celle-là, tout à gauche, de l'eau, la bouffe, le jersey ouvert. Parce que quand il y a des plaques de béton comme ça, généralement, c'est plus de 20. Ça dure pas très longtemps, mais celle-là pour accéder au Mont-Macaron, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, bijoux. P'tite pause, ça impose. Dès qu'il y a des plaques comme ça, ça graisse bien la gueule. Heureusement qu'il y a des cigales qui sont là pour m'encourager. Sommet du Mont-Macaron. Allez, la suite. Ça cogne, la piste de Caen-Soubran dans la descente, là, ça joue au caillasse, mais il y a un bon asphalt pour récupérer jusqu'à la prochaine qui, de mémoire, il y a un gros gros coup de cul. Après, l'objectif, c'est de rejoindre le village d'Aspremont, dans les collines anisoises. Nous sommes loin. On approche du Mont Chauve, on ne monte pas au sommet, heureusement, parce que celui-là il fait mal. À présent, direction Aspremont, par l'asphalte. La petite remontée sur Aspremont fait du bien aux jambes. Huit kilomètres d'asphalte, ascension lente, bonheur, ça permet de récupérer un peu. Allez, direction Le Vins, piste de Calamelle, Saré-My-Carmel, où est-ce que j'ai la dalle ? Trop loin, là-bas, on va faire le Tourette, Tourette-Le Vins. Allez, dernière piste avant justement Le Vins, mais potentiellement une poêle impétillante. Ça y est, arrivé sur Le Vins, l'ancienne hippodrome de Le Vins. Regardez ça. Une fontaine pour les cyclistes. Et si vous voulez vous reposer un peu, c'est un très bel endroit. Et juste avant le village, chez Alexis, boulangerie, où j'allais très souvent quand j'habitais à Nice. Ils font des tartes aux noix et au miel exceptionnels. D'ailleurs, je vais peut-être aller m'en faire une. Parce qu'il en reste encore devant. Il en reste encore pas mal. C'est 9 heures de route. 3005 de D+. Je ne sais pas vous dire si c'est plus dur que le Vercors, j'hésite. Le but, c'est de rejoindre justement le fleuve, le bar, pour arriver à longer la rive et basculer côté ouest du bar. Avec normalement une belle session de récup. Mélangeant asphalt et pistes cyclables. Je vous montre ça tout à l'heure. Ça y est, j'ai basculé de l'autre côté du bar. Rive ouest. C'est un petit vent de face. Comme d'habitude. Vente face le soir. Vente face le matin si tu viens dans l'autre sens. Piste cyclable privatisée. Donc là on va longer la zone industrielle de carrosse. Par la piste cyclable. Ce qui va permettre après de rejoindre le bord de mer. Et de ravitailler puisque la boulangerie à Levant s'était fermé. Et que j'ai plus rien à manger. Il était temps. Ensuite, bord de mer. Il y a quelques découvertes à mon avis pour franchir le parc de la Val Masla. Il vente face. J'espère que vous passerez la vallée du Var avec le vent avec vous. Parce que sinon c'est... Allez une dizaine de kilomètres sur une piste qui longe le Var. Bon, on s'abrasse un peu. On a un peu l'impression de pédaler sur les galets à Nice. Mais bon, ça donne un petit côté plage. Ça évite le trafic de la 202. Il n'y a personne ici. Et après, bord de mer. Pour une autre piste cyclable. Elle fait du bien cette piste cyclable. Elle fait du bien. Et voici l'entracte les amis. de la mer Méditerranée avec une piste cyclable en Seaborn. Là, c'est le moment de ralentir. Il faut profiter et de récupérer un petit peu. Traversée de Sofia Antipolis à la Golden Hour. Il n'y a personne. Personne sur cette piste cyclable. Nous voici arrivés à Mougins. C'est l'heure de se reposer un petit peu. Reprise du parcours demain. Je l'espère arriver sur Valberg. Avec plein de surprises les amis. Bonne nuit. Et c'est reparti. Direction Valberg. La 160 bornes. Tranquille. Dans les bois de Valbonne. C'est une belle piste. Il fait moins chaud aujourd'hui. Et c'est tant mieux. La route du Vallon Rouge. Direction de Bar-sur-Loup. Faux plat montant. C'est pas mon terrain, ça. Avec un petit vent de face. Mais heureusement, il fait frais. L'ancienne route de Grasse. Il y a un petit secteur que je pense que je vais vous supprimer. Parce que... En l'espace de 500 mètres, je brûle 1000 calories. Village de Tourette. Petit arrêt café là. Passage à Saint-Janet. Sur l'ancienne route de Carrosse avec les baous. En vue derrière. Vent de face. Ce qui est bien, c'est que ça refroidit un peu. Belle route en balcon après Saint-Janet. En direction de Carrosse. On aperçoit Carrosse Village en contrebas. Le Broc Village. Le Broc Village. Ça sent super bon. Et bien après Carrosse-le-Broc. La piste de Berdine pour la rejoindre. Voilà, tout est dit. Merci Raph pour celle-là. Merci. Merci Raph pour celle-là. Arrivé sur Bézodin. Cette piste de Berdine. Cette piste de Berdine. Elle résume en quelques kilomètres l'esprit du gravel. Arriver à accéder à des endroits inaccessibles en route. Pour pouvoir rallier après un village que vous avez l'habitude de rallier en vélo de route. Splendide. Bouillon. Ravito. À la vôtre. Je vais augmenter un peu de nourriture là. Il n'y a plus du tout de fuel. 40 degrés toujours. Grosse consommation d'énergie. Normalement en septembre ça va être bien meilleur les conditions. J'avoue que c'est un peu actoire. Mais bon, on ne choisit pas tout le temps le créneau pour pouvoir faire les rocos. En septembre, mi-septembre, le climat sera beaucoup plus clément. J'avoue que la température, ça consomme beaucoup de jus. En Provence, on est dans la pluie maritime. Les villages sont magnifiques. Donc on en profite. Il y a un beau pétard celle-là depuis le village des Fers. Mais elle est très très belle. Je mets encore un peu à l'ombre là parce que... 15 degrés de moins, ça serait bien. Aspro ! Il est sur QEbris. Il vient de bien cacher ce village. Mais alors, regardez. Regardez. Pas un chat. Forêt de Magnale du Palis. Oh les arbres. Merci les arbres. J'ai vu il y a à peine une heure. Montpérier là. J'ai l'impression que c'était à 10h. Après avoir rejoint le col Saint-Raphaël, c'est direction Pugeténier par une super descente. Les amis, je quitte Pugeténier, j'avoue être un peu effrayé. Parce que j'ai croisé le maire de Saint-Léger, dans le bar où je me suis arrêté, fruit du hasard ou pas, pour me ravitailler en eau. Il n'avait pas l'air rassurant sur la montée à venir. Saint-Léger, petit village perché au-dessus de Pugeténier, qui est un bijou que j'ai hâte de vous faire découvrir. Car derrière, c'est ce qui permet de basculer sur les gorges du Dalvis. Et après, le final vers Valberg. Et a priori, il y a encore une portion de piste, ce qui rend ce village particulièrement inaccessible à part avec un gravel. En attendant, redit au revoir à Pugeténier. Punaise, j'en ai fait des ascensions, mais alors celle-là, notez-la bien. La montée de Pugeténier jusqu'à Saint-Léger. Exceptionnelle. Superbe. Routes enlacées, comme on les aime. Magnifique, il n'y a pas un chat. Faites que ce moment dur. Moment de grâce. Pendant cette ascension vers Saint-Léger. Mon Dieu, un bijou. Regardez ça, on ne sait plus où on est là. Régulière. Jamais de fort pourcentage. Ah, c'est un cadeau. C'est un cadeau avant le bouquet final. Que je vais me croquer pour le coucher du soleil. Bon Dieu, les Alpes-Maritimes. Ils n'iront jamais de m'étonner. Allez, c'est parti. Direction les corches d'Aluis. Petite arrêt quiche Lorraine, les amis. Mon enquête de survie, que j'ai gardé. Ensuite, Gorge de l'Aluis, Guillaume, Valberg. Je ne sais pas si je vais le faire avant la nuit. Le bouquet final ! Avant Valberg. Je quitte le village de Guillaume dans un décor féerique. Ce 555 Alpes-Maritimes terminera par 12 km d'ascension. Je suis parti à poil, comme en course. Plus rien à manger. Moitié des bidons. On fonce faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Je vous donne rendez-vous là-haut. Je ne sais pas dans quel état. Col de Valberg. 1672 mètres. Quelle aventure, les amis. Je croyais connaître les Alpes-Maritimes. Mais là... Pour tous les amoureux de la bicyclette, les amoureux du gravel, les amoureux des ascensions sans fin. Venez sur le 555 des Alpes-Maritimes. Vous n'allez pas en revenir, les amis. Ne regardez pas les chiffres. Et laissez-vous guider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada